bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo alors bon il s'est passé pas mal de choses je vais vous raconter ça au fur et à mesure 120 mille kilomètres c'est dépassé c'est bien alors ce mois ci j'ai raté deux jours pour résister l'ordinateur donc ça correspond pas au kilométrage effectif j'ai roulé plus que ça je vais être à plus de 1000 km c'est parti voilà donc oui donc la température sont légers légèrement plus basse parce que c'est un peu couvert hier il y avait un super orage qui a fait du bien parce que la nature a pris un sacré coup ça personne dirait le contraire l'autonomie toujours aussi bonne malgré la climatisation qui tourne fort je suis je suis resté en mode économique étonnamment je supporte mieux le mode économique en climatisation avec la pompe à chaleur que le mode normal c'est très très puissant et bon je vais un petit peu à être un petit peu sensible à ça le mode économique est excellent pas pour moi ça me convient l'heure c'est réglé sur 23 degrés dehors il fait 30 alors donc hier j'étais à chemont pour essayer une un hero de la marque qui a une bonne heure de route de chez moi la concession chemont très sympathique le vendeur de vincent david qui a pu et je plaisante parce que bon je pense toujours que je que je plaisante de toute façon il n'y a rien à faire du moment que ça ça fasse de tort à personne c'est principal et donc il m'a gentiment gracieusement proposé d'essayer la e niro alors c'est du haut de gamme la plus grande la plus belle finition enfin la finition la plus la plus chère aussi avec du vent et puis hier mais c'est déjà absorber l'herbe en train de repartir légèrement et c'est c'est dingue ce qu'on est vraiment dans je sais pas dans quel pays mais la france verte ordinaire c'est plus vert les arbres sont moitié oxy bref alors je vais filmer j'ai filmé dans la concession puisqu'il y a différents modèles de kia il n'y a pas que la niro bien entendu et la niro est proposée en hybride hybride rechargeable donc il y aura une possibilité d'un jour de pouvoir l'essayer pour moi à peu près trop il faudra bien en faire une vidéo hier j'avais filmé le retour avec la niro mais ne rigolez pas enfin vous rigolez si vous voulez mais je vais pas retirer le cache de la caméra il y a un cache intégré qui se ferme ou s'ouvre depuis la caméra même et comme je sais pas souvent que je vérifie ce que je filme au niveau de l'écran j'ai tellement l'habitude que je j'ai pas fait attention que le cache j'ai pas fait attention le cache était fermé bah oui du coup c'est une vidéo sans images il y a le son c'est une vidéo en radio et phonique alors si je mets ça sur youtube bah évidemment vous allez dire mais il se fait quoi lui il y a tout hein il y a tous les commentaires la voiture on l'entend même rouler la voiture oui oui ah c'est marrant comme tout enfin bon je sais pas si je vais la mettre c'est vous qui voyez si ça vous intéresse je la mettrai sinon jamais pas vous mettrez dans vos commentaires si ça vous intéresse il n'est pas plus d'une heure quand même alors je peux mettre une niro en photo hein en fond d'écran et puis vous imaginez sur la route avec le son ça change hein bah oui j'ai acheté sur la zoé l'option qui a 24 euros 90 pour deux ans 24 mois qui permet de programmer la charge et la mise en confort de la voiture parce que je l'avais pas et j'ai téléphoné au service Renault pour savoir comment ça fonctionne alors il y a un truc qui glinte c'est les lunettes de soleil ils m'ont expliqué qu'il voulait prendre cette option qui est payante bon ça fait 1 euro par mois ça va c'est encore possible et maintenant je peux programmer la charge et ça fonctionne alors qu'avant ça fonctionnait pas sur ma Leaf de 2013 donc ça fonctionne sur toutes les zoé qui n'ont pas cette option dans les finitions les plus basses bien entendu alors à quoi ça sert ? et bien je dirais pour moi qui loue la batterie qui paye tous les mois à pas grand chose en fin de compte mais je préfère avoir une batterie qui soit en bon état très longtemps même si je paye tous les mois que de voir une batterie qui va se dégrader avec le temps parce que je recharge tous les jours presque à 100% et sachant qu'une batterie qui est rechargée tous les jours à 100% au bout de quelques années la batterie perd en capacité c'est parce que c'est le fait des 100% ça fait un cycle de recharge complet et ce sont les cycles de recharge complet qui usent les batteries à la longue bien sûr ça ne suspend qu'un jour et ça faut en prendre conscience pour ceux qui ont la voiture et la batterie avec la voiture qui leur appartient faites des recharges ponctuelles et mettons 80% ou 90% mais pas 100% le 100% vous le ferez une fois par mois par exemple c'est la charge d'égalisation ce qui permet à l'ordinateur de la batterie et de la voiture de synchroniser la charge au maximum et c'est impeccable et ça vous fera qu'un cycle de recharge tous les mois vous pouvez en faire un tous les jours si vous rechargez à 80% tous les jours c'est parfait d'ailleurs c'est ce que tesla préconise sur ces tesla justement c'est ce qui permet de faire des batteries qui dépassent ces 500 000 km tout simplement 10 ans après la voiture elle est excellente elle a perdu quoi ? 10% ? pas tout cassé 1% par an c'est pas énorme et 10% sur une grosse autonomie c'est pas énorme non plus voilà évidemment Android Auto alors la Niro je peux en parler quand même parce que bon c'est un bouton rotatif pour passer les marches avant, marches arrière tout ça siège chauffant, cuir volant chauffant l'écran superbe 10 pouces position plus large que haut il peut être divisé en 3 parties c'est très bien c'est une autre façon de voir la voiture ce qui est super franchement c'est le régulateur adaptatif alors ça je m'en suis servi tout le long c'est la première fois que je m'en servais parce que j'avais jamais conduit de voiture avec un régulateur adaptatif et c'est génial une fois qu'on y a goûté qu'on a compris comment ça fonctionne on peut plus s'en passer j'ai fait toutes les traversées communes au régulateur adaptatif je n'ai jamais touché le frein les freins ni l'accélérateur ah véridique c'est dommage que j'ai pas enfin il y a le son hein je peux le mettre si vous voulez j'aurais dit mais y a pas les images ah et ouais c'est comme ça quoi un jour je recommencerai je leur ferai une vidéo et puis je de toute façon je le dirai à Vincent les envahisseurs ils m'ont piqué l'image n'importe quoi enfin bon franchement c'est excellent ce système de régulation automatique de la vitesse c'est à dire que la voiture qui est devant ça sert de lièvre en quelque sorte on programme j'avais programmé 83 km heure si la voiture roulait plus que ma vitesse programmée évidemment elle partait devant et moi je restais à 83 km heure et dès qu'elle ralentissait qu'elle était enfin il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller plus vite que que ce qu'elle voulait je la rattrapais et les voitures s'adaptaient à la distance programmée oh c'est génial une fois goûté on peut plus s'en passer ah oui alors évidemment c'est moi doutons ah c'est une Tesla qui recharge ah oui une Tesla Model 3 sur la bande type 2 ah c'est bien ensuite le mode maintien dans la voie automatique alors ça c'est la première fois que j'utilisais aussi c'est très bien sur les axes style rocade donc équivalent sur autoroute sur des grandes routes bien tracées ça marche aussi tant qu'il n'y a pas des virages trop prononcés il faut c'est vraiment une assistance c'est pas mais ça fonctionne très bien sur des grands axes voilà ça oui alors j'avais pris le pli rapidement je m'adapte facilement à la technologie et j'avais coincé enfin j'ai pris le le volant entre le pouce et l'index en serrant assez fort par moment quand l'alarme se mettait en route au début c'est visuel puis après c'est c'est un son oh le gabarit le volume évidemment là c'est vraiment impeccable c'est la grosse voiture c'est la familiale je suis monté à l'arrière il y a de la place une place énorme c'est on n'est pas on n'est pas engroncés par contre le siège alors comme j'ai dos sensible il y avait un réglage il y a un réglage lombaire et j'ai mis du temps avant de trouver un réglage presque suffisant mais j'avais pas le temps de la voiture ne m'appartenait pas ne m'appartient pas donc j'ai pas pris j'ai pas affiné les réglages au maximum tout est électrique c'est bien foutu mais non j'ai pas alors ce que je peux dire quand j'ai repris ma Zoé et bien j'étais content de reprendre ma Zoé ah ouais étonnant c'est c'est dire que quand on a pris le pli de l'électrique de cette conduite qui est silencieuse elle est un peu plus silencieuse que la mienne encore elle avait des jantes énormes elle avait des pneus énormes donc ça fait plus de bruit plus confortable que ma Zoé évidemment puisque la suspension les pneus tout ça c'est c'est pas le même style de voiture la zoé 50 est plus confortable que ma Zoé par exemple ça équivaut à la zoé 50 en confort et donc très content très satisfait ce que je veux dire en voiture électrique si on passe un modèle à un autre on va pas être surpris parce que c'est vous allez avoir le silence la puissance alors la puissance n'en parlons pas 204 chevaux en mode économique ah bah oui ça aide j'ai mis en mode normal mais ça non ça ça m'a pas plus titillé que ça euh c'est genre de voiture c'est tellement confortable et c'est gros quand même hein ça c'est gros on a pas envie de rouler comme un an du tout c'est c'est le confort total on se laisse emmener tranquillement régulateur adaptatif mis bah vous traversez les villages vous traversez les mais franchement c'est génial ça ça vous détresse complètement là revenir sur un thermique après rouler dans ce genre de voiture c'est impossible là c'est vraiment parce que vous pouvez pas faire autrement c'est parce que les conditions ne peuvent pas faire bon on a pas envie de revenir sur un thermique je suis désolé hein ça c'est fini hein ah bah non que ceux qui disent le contraire je suis pas bon bah dis donc bon courage hein mais non 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 quand je suis revenu de ma Zoé j'étais content comme tout bon il faisait 60 degrés à l'intérieur mais j'étais content comme tout j'ai mis la climat en mode économique je suis reparti mais la Zoé l'avantage c'est qu'elle est elle est plus petite évidemment mais ça se conduit facilement c'est un régal à conduire la Zoé elle est confortable hein la mienne ah oui oui et j'ai trouvé l'assise pour moi hein pour mon dos bah j'ai équipé d'un coussin hein il y a un coussin dans le dos pour maintenir les lombaires bon et c'est je retrouve automatiquement l'habitude 3 ans et demi de conduite sur la même voiture évidemment on est habitué le corps s'habitue à une position assise et comme je roule tellement que je passe beaucoup de temps dans la voiture évidemment hein l'organisme s'adapte mais c'est parfait là la Zoé franchement les tournesols ils sont grillés ce qui m'étonne c'est qu'il y a encore de l'eau d'abord dans une espèce de marre là ça va se faire de plus en plus de toute façon des réserves d'eau par ci par là parce que des sécheresses comme ça ils se confirment bien que ça va revenir de pire en pire bon bah c'est pas marrant parce qu'hier il y avait 36 degrés le Niro est très bien au niveau de la pompe à chaleur bah c'est pas une pompe à chaleur oula la attention elle est très efficace aucun bruit ah ça c'est un plus aucun bruit la consommation aucune idée est-ce que c'est plus comme le mot on dit efficient par rapport à une pompe à chaleur aucune idée non plus la version belge a une pompe à chaleur les sièges sont ventilés perforés et ventilés en France il n'y a pas la pompe à chaleur et les sièges sont perforés mais pas ventilés on est les parents pauvres bah faut croire on demande bah je sais pas faut qu'on nous explique pourquoi bizarre qu'en Belgique il y a ça et qu'en France peut-être le climat change c'est différent c'est étonnant donc peu importe régulateur de vitesse impeccable bon j'étais bien dedans c'est pas fatigant ce genre de voiture c'est-à-dire que ce genre de voiture avec une énorme autonomie j'étais parti pour là j'avais un petit 500 km entre les mains avec ma conduite ah oui 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 malgré la climatisation qui dévoit enfin qui mange l'énergie quand même bien entendu c'est pas gratuit ce genre de voiture mais vous pouvez rouler longtemps loin le coffre est pas extraordinaire parce que bah il y a la batterie et oui il y a plein de vidéos qui montrent il y a des personnes sur Youtube qui ont filmé la Niro et très bien alors ensuite le réglage de la récupération d'énergie vous avez des palettes au volant ça va de 0 à 4 3 0 1 2 3 oui c'est ça et 3 c'est la puissance de régénération maximale c'est-à-dire que ça équivaut à c'est même plus fort que la position B de la Zoe 50 voilà voilà ça arrête la voiture jusqu'au stop jusqu'à 0 km heure la régénération est forte puissante ça c'est idéal pour la ville confirmé par le par le vendeur commercial et j'ai mis en position 2 et position 2 ça équivaut à la régénération la force de régénération de la Zoe à quelque chose près mais la position 2 sur le Niro allume les stops que moi quand je relâche l'accélérateur que ça régénère ça allume pas les stops à l'arrière et je vois la différence de comportement des gens qui me suivaient avec le Niro qui me suivait qui ralentissait en mettant que moi qui freinaient etc la distance était beaucoup plus longue entre moi et eux à l'arrière ceux qui me suivaient parce que les stops s'allumaient que ma Zoe les stops s'allument pas les gens sont surpris et se rapprochent de ma voiture donc là il y a un petit problème qu'on ne dise pas que c'est normal pour moi c'est un reproche concernant la sécurité parce que les gens sont surpris par le ralentissement de la Zoe quand on décélère ils s'attendent à ce que les stops s'allument et ils s'allument pas ils vont dire la voiture elle a un problème sa voiture ou quoi voilà et ça c'est pas normal je suis bien désolé si c'est les normes ben qu'on m'explique ce que c'est que les normes maintenant parce que ça correspond pas à la sécurité c'est tout c'est mon opinion ça se après tout je dis c'est tout ça s'arrête là j'ai comparé par rapport à l'autre voiture et franchement il n'y a pas photo on va exagérer quand même c'est tout alors ça serait quand même malheureux d'appuyer sur la pédale de frein sur une voiture électrique qui régénère alors que justement c'est la régénération qui freine la voiture pour justement allumer les stops sur n'importe quoi parce que à ce compte là autant prendre un thermique et puis on freine tout le temps ça va pas ça va pas j'ai pas essayé c'est niveau 0 niveau 0 il n'y a pas de régénération sans roue libre niveau 1 il y a une légère régénération j'ai essayé aucune utilité vraiment le niveau 2 parfait sur la route et niveau 3 pour ceux qui veulent en agglomération récupérer plus d'énergie alors c'est bien pensé c'est une marque qui a fait un bon équilibre dans sa voiture entre les différents modèles le thermique hybride électrique c'est bien pensé parce qu'il y a quand même une batterie de 64 kW par rapport à des constructeurs que je ne citerai pas qui mettent des batteries plus petites avec une autonomie qui est moindre sur des voitures qui sont routières et du coup on est un peu pénalisé on se sent enfin moi je n'en ai pas mais on s'en tirait pénalisé quand même avec une Niro on n'est pas pénalisé même s'il n'y a pas de borne CCS combo à proximité l'autonomie est telle qu'on se sent en sécurité fatalement sous la route on va tomber sur une CCS combo ou une borne Unity ou ce genre de borne sur autoroute pourquoi pas prendre un morceau d'autoroute pour prendre justement la borne Unity quand on n'a pas le choix même si elles sont chères elles sont à plus de 80 centimes la minute de recharge oh la 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 ça ne va pas ça c'est excessif alors qu'ailleurs c'est au kW en France c'est à la minute par exemple hier j'aurais suivi le camion ça aurait été un solide sans cela pas plus voilà elle se serait calée sur sa vitesse et ça n'incite pas à doubler non ? parce que la voiture elle gère tout en fin de compte on se fie sur la voiture on tient le volant là par exemple avec les bandes de chaque côté j'aurais tenu le volant avec deux doigts sans tourner le volant c'est la voiture qui aurait géré par contre petite surprise désagréable quand il y a un virage assez prononcé la voiture peut il faut faire attention c'est une aide mais il faut être prudent très prudent c'est pas une assistance autonome ah non 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 par contre sur un cadre j'ai essayé alors c'est royal sur un cadre alors équivalent sur autoroute le top franchement c'est le top donc la concession de Chaumont alors je mettrai une petite vidéo où j'ai filmé la concession évidemment parce que j'ai quand même pas tout mettre à la poubelle mais je répète et je dis si vous voulez que je mette la vidéo qui en qui a que le son avec une photo de la Niro je le fais hein ah bah il y aura le son c'est tout vous allez entendre mes commentaires sans voir ah bah je fais pas dans l'originalité bah tiens lui il s'est pas trompé de pays ça c'est sûr c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout il y a peut-être eu deux que je connais pas mais là on est pas dans sud de la France si je vois un jour un canadaire qui se balade pas dans le coin ah bah maintenant tout est possible puisqu'on nous annonce des plus de 40 degrés qui vont être à répétition et je pense aux générations futures bah il faut peut-être prévoir maintenant avant que tout capote et qu'il se fasse trop tard hein parce que c'est c'est pour eux pour les enfants hein si on a conscience de ça tant mieux si on a pas conscience bah faites des gosses hein comme on dit hein préparez leur avenir aussi enfin bon alors ensuite j'ai rechargé chez moi puisque j'ai fait les retours j'ai fait 200 km et j'ai pris j'ai pris le le flexi chargeur de bah comment oui chargeur de la zoé oui parce que ce qu'il y avait dans la voiture c'était bien emballé tout neuf le chargeur embarqué enfin qu'on met sur la prise au courant qui est un peu différent de la zoé alors j'ai dit j'ai quand même pas déchiré le sachet et puis etc je vais essayer de toute façon ça marche ou ça marche pas ça risque rien ah bah ça marchait tellement bien que ça chargeait mieux que sur ma zoé dis donc ah bah oui j'étais curé alors ma zoé comme sa modèle première génération 2013 c'est délimité en puissance à 14 ampères maximale sur les zoés plus récentes 2017 2018 tout ça ça charge plus vite hein sauf le flexi chargeur ça peut monter à 16 ampères ça dépasse 3000 watts et sur la Niro ça dépassait sur la Niro ça atteignait 3 kilos 100 indiqués par la voiture voilà c'est bien foutu parce que ça l'indique sur le tableau de bord en kilowatts en watts donc 3100 watts alors que sur ma voiture c'est environ 3800 watts en moyenne ça chargeait un peu plus vite donc le temps de recharge euh on va dire à consommation équivalente d'énergie par rapport à ma zoé la Niro va un peu plus vite à recharger donc c'est bien en plus c'est une voiture qui est très efficiente au niveau consommation elle consomme très peu d'énergie pour un volume aussi grand ah c'est très intéressant là avec la clim évidemment ça consomme un peu plus mais bon elle consomme moins moins que ma zoé j'ai pas fait le j'ai pas cherché la consommation et bon il y a des retours sur internet c'est une des voitures les plus économiques très intéressant tout ça ça vaut le prix parce que bon pour le prix vous pouvez la garder longtemps si vous prenez une location si vous prenez une location évidemment il faudra rendre la voiture ça c'est certain mais si vous la gardez vous pouvez la garder très très longtemps parce qu'en plus il y a des mises à jour qui se font à distance parce que vous avez un système de réseau propriétaire de Kia et aussi c'est bien sûr compatible entre les d'auto et tout ça mais Kia a son propre système de communication ah c'est bien foutu et donc vous avez les mises à jour en concession une fois par an et les mises à jour qui se font à distance ça fait comme la zoé c'est pareil même si c'est la vieille celle-ci les mises à jour qui se font à distance tant que ça dépasse pas 3 mégas ça passe par le 2G j'ai vu les ralentisseurs les prendre pas plus vite que ma zoé parce que je suis conscient de ce qu'il y a en dessous le principe est le même pour toutes les voitures j'économise tout ce qu'il y a en dessous les chocs et répétitions par les ralentisseurs c'est jamais bon pour le châssis je suis téléguidé au magasin d'usines de Tesla c'est marrant ça à chaque fois j'ai le droit tiens maille à la baille les clignotants sont réglables de 3 fois à 5 fois jusqu'à 7 fois quand on fait une petite impulsion sur la mallette du clignotant très pratique oui c'est tellement confortable que les ralentisseurs sont mieux absorbés que sur ma zoé la zoé 50 pareil c'est très confortable comme quoi tout évolue il n'y a pas de problème on ne peut pas dire qu'un jour ça ne change pas que les voitures encore seront différentes bien entendu ça va être différent on n'en finit pas maintenant il faut se dire on va se contenter de quelque chose et puis garder longtemps mais ça c'est après un état d'esprit ah une Tesla avec des portes vélos Model X je ne filme pas parce qu'il n'y a personne à l'intérieur Model X qui va être remplacé à la fin de l'année si tout va bien Model S Model X par des nouveaux modèles nouvelle technologie de batterie chez Tesla tout évolue très vite chez eux ça va très très vite c'est la locomotive Tesla ils ont une avance qui est irratrappable ils ont les cerveaux en ingénieur donc on sent qu'il y a la volonté de trouver de chercher de faire que ils font que de l'électrique donc automatiquement toute l'énergie est dédiée à l'électrique il n'y a pas de recherche dans le thermique ils ne se gaspillent pas dans le thermique c'est fini alors ce qui fait que les autres constructeurs sont à la traîne parce qu'ils ont aussi à gérer le thermique et les usines sont prévues depuis tellement longtemps pour le thermique que toutes ces transitions là il faut que ça prenne du temps il faut que ça se fasse au fur et à mesure c'est pas simple je ne voudrais pas être à la place de ceux qui gèrent tout ça parce que ça ne va pas être évident on va savoir que Renault a pris une avance quand même je parle de Renault parce que c'est une vérité avec sa Zoé même si elle a été elle a mangé son pain noir maintenant ça va, tout marche bien elle se vend bien on va dire grâce au chargeur 22 kW ah bien sûr, il y a une évidence là-dessus les autres constructeurs ne sont pas non plus ils n'ont pas l'interdiction d'enfer des chargeurs à 22 kW c'est vraiment... j'étais faire un tour sur les bornes CCS Combo à bonne surprise dans l'est de la France l'Alsace, les Vosges, le Haut-Rhin les bornes CCS Combo, oh là, elles sont sorties comme des champignons spectaculaires et même si c'est payant à un prix à un prix bon, je n'ai pas rentré dans ce domaine-là après tout si c'est ponctuel, on accepte de payer parce que ça ne sera pas tous les jours parce que, en fin de compte, on recharge à la maison mais quand c'est ponctuel qu'on a besoin de faire une recharge en cours de route on est content de trouver une CCS Combo non seulement ça, mais on accepte de payer voilà, mais pas des prix exorbitants comme Unity qui nous propose là parce que franchement, on va dire que la région où je suis on est pris en sandwich entre Lyon, l'Ouest et l'Est l'Alsace, les Vosges et tout ça qui s'équipe en CCS Combo ben oui, Intermarché voilà ce qui est bien, c'est que Google Android mémorisent les adresses que l'on prend souvent j'ai plusieurs commerces, hein et ce qui me permet de voir un peu la route, où c'est que ça en est si c'est un peu embouteillé, c'est une petite ville alors c'est pas souvent que c'est embouteillé je dirais que je suis content quand je tombe sur un embouteillage ah mais oui, presque hier quand j'ai filmé, évidemment il y avait le masque vous verrez, je mettrais la petite vidéo, ça ne dure pas longtemps j'ai parlé de l'hybride en Niro qui est belle aussi, ça ne change pas la carrosserie comme ça, juste l'avant, la face avant vous verrez aussi une consommation très basse c'est les nouvelles normes, donc il ne peut pas y avoir de problème ce sont les normes de conduite habituelles on peut faire même moins en consommation et on peut faire plus aussi si on ne conduit pas en connaissance de cause c'est comme l'électrique si vous roulez comme une patate à fond bon bref, sans anticipation et autres la consommation s'envole, l'autonomie descend vous allez dire, ouais, ma voiture n'a pas beaucoup d'autonomie alors il faut voir la conduite, ça fait tout c'est tout, voilà donc, petite vidéo sans prétention, à nouveau sinon quoi de neuf dans ma voiture à part le fait que j'ai fait installer ce système c'est très simple, il suffit d'aller sur son contre no de choisir le programme à télécharger sur leur voiture j'avais attiré la carte SD de la voiture, ici j'ai mis dans l'ordinateur, le lecteur SD, carte SD j'ai lancé le programme Airlook, je ne sais plus quoi là, Airling, là enfin bref, le programme qui veut sur mon ordinateur le PC et puis voilà, ça s'est fait tranquillement et j'ai eu l'heureuse surprise de voir qu'il y avait de la place sur ma carte SD moi qui avais peur qu'il n'y ait plus de place qu'elle soit au taquet mais non, pas du tout ah, comme quoi hein parce qu'en fin de compte, vous avez des options pour voir le récapitulatif de tout ce que vous aviez depuis le moment que vous avez devant votre voiture tout ce qu'on achète ou les mises à jour et autres, tout est indiqué et on peut supprimer ou rajouter des programmes facilement, d'un clic de souris alors du coup, on libère de la place ah bah, c'est bien pensé quand même et c'est critiquable dans bien des choses, mais c'est très bien dans d'autres ça ne peut pas être parfait et puis ça date, mine de rien, hein, c'est un Airling de première génération moi, j'en suis content, hein moi, je suis content de rouler en électrique, de toute façon alors, alors, est-ce qu'ils ont réparé les bornes ? ça va faire combien dix ans que ce n'est pas réparé ça ? ah non, toujours pas ! moi, ce que j'aime bien dans la Zoé, c'est parce que c'est compact et, disons, c'est pas mastoc comme la Niro, la console centrale elle est large, hein, c'est une voiture qui est plus grande et il y en a beaucoup qui aiment les grandes voitures et bizarrement, en France, dans les statistiques de vente il s'avère que c'est les petites voitures qui se vendent maintenant le plus on en est pas à 50%, mais presque ah bah, c'est le seul pays européen, quasiment, qui a un taux de vente de petites voitures aussi fort genre Clio, genre en électrique, la Zoé, qui marche très bien, très fort Peugeot bah oui ! parce que, bah, la place de la voiture les dimensions, voilà je suis plus à l'aise en conduisant avec une Zoé je me faufile facilement qu'avec une voiture plus grosse bah, ça peut poser un petit peu plus de difficultés c'est une vérité, ça aussi ça dépend où on se situe pourtant, je roule à la campagne, hein, mais je roule sous-route, mais bon j'aime bien le... encore plus sur la Zoé 50 plus moderne, plus... c'est différent, quand, on se sent plus dans un cocon c'est un sonorisé complètement on n'entend rien dans la Zoé 50 rien ! dans la Niro, j'entendais plus les bruits de roulement, quand même sur les routes gravillonnées, ah bah, c'est inévitable il y a tellement de silence dans l'électrique que finalement, fatalement, on va entendre un bruit quand même c'est normal les pneus aussi larges, c'est normal aussi plus les pneus sont larges, plus ça fait de bruit ils sont moins épais, donc ça résonne plus bon, là-bas, ils fonctionnent, mais bon, personne n'y va pas dans celle-là alors, ce que je regrettais, c'est pas avoir les gants j'avais pas pris les gants, j'ai dit, oh, j'ai un volant en cuir un beau volant en cuir, chauffant bah, j'ai pas mis le chauffage, hein et j'ai dit, chouette, je prends pas les gants bah, j'ai regretté, parce qu'il faisait tellement chaud malgré tout le soleil tapait quand même l'or j'avais les mains qui étaient moites transpire, hein, ça glissait sur le volant pour ça que les gants de conduite, et bah, c'est pas un luxe, hein, mine de rien ça essayait pour les personnes qui qui conduisent beaucoup franchement, les grandes conduites, c'est comme les pilotes, hein c'est en grande conduite, ils conduisent pas pas les pilotes, mais bon, c'est un confort bon, quel régal, la zoé, franchement quand on sort d'un feu, comme ça, en agglomération un petit coup d'accélérateur, sans accélérer fort c'est ça, il va tout seul bof, ça y est, on est sorti de l'or on attaque le suivant, et ainsi de suite tout ce que je demande maintenant, c'est un régulateur adaptatif sur la zoé 50 tiens, il y a mes bleu V3 ah, ça, c'est un manque énorme d'ailleurs, j'ai mis sur mon commentaire il y a une plaque avec le lidar devant oui, mais il n'y a rien derrière il y a une plaque, il n'y a rien derrière ils ont oublié quelque chose oh, il y a rien qui a piqué dans la caisse non, mais c'est pas normal, ça et ce genre de voiture, maintenant, devrait être équipée je sais pas si ça passe par le lidar ah, une lift qui recharge ça peut passer par la caméra parce que la caméra, elle est en haut toutes les voitures, c'est comme ça maintenant les caméras, il y en a une ici il y en a partout, les caméras pas autant que chez Tesla mais bon, il y a quand même pas mal ça rend les voitures visuellement, ça leur permet de voir l'obstacle puisque c'est géré par un ordinateur puis lidar, c'est surtout pour les chocs de près s'il y avait un piéton et autres alors la zoé 50 va avoir bientôt à la rentrée, au mois de septembre le système anti-collision voilà est-ce que c'est rétroactif ? j'en sais rien je sais pas il fait lourd malgré la peau, la clim ah, quand c'est orageux comme ça franchement, j'étais content hier avec ça oh là là, ça me manque, ça y est le régulateur adaptatif j'aurais même pas touché la pédale d'accélérateur ni de frein bah oui, et puis le régulateur, c'est machinal ça c'est comme les clignotants le bouton, il est du bout du doigt oh, c'est top ça ça devrait être maintenant d'office dans toutes les voitures régulateur adaptatif, on en parle plus et les gens seraient moins énervés pas pour ceux qui veulent s'en servir parce que pour ceux qui ne veulent pas s'en servir c'est différent voilà, je décélère mais ça freine pas derrière et l'autre derrière, il est surpris bah ouais voilà, voilà, voilà alors sur la Zoe 50, avec la position B, ça allume les stops mais si vous tirez la position B, ça n'allume plus les stops ça fait le même principe que celle-ci par contre, sur la Zoe 50, si vous appuyez sur la pédale de frein jusqu'à 50% de la puissance de freinage, ça n'actionne pas les freins ça va régénérer plus fort, comme en position B ah, ça c'est une information donnée par la Zoe 50 user que je remercie beaucoup et les prix sont tellement en bas, avec les reprises que vous pouvez avoir une Zoe 50, mais sinon il la touche à moins de 15 000 oui, une neuve à moins de 15 000 oh bah franchement, ouais du coup elle amène, j'en vends plus 15 000, j'en vends 16 000 ah, une Leaf encore, qu'est-ce qu'il y a comme Zoe ? t'en vends, t'en vends, t'en vends voilà, j'arrive dans mon commerce préféré non, c'est pas mon commerce préféré, celui-là c'est un commerce, c'est tout à tout à l'heure désolé, d'occasion, des prix très intéressants vraiment je l'ai vu à 6 000, c'est moins de 6 000 euros incroyable batterie 22 kilowatts on va faire un petit détour par les magasins d'usines alors comme c'est le mois d'août alors c'est différent, c'est pas le mois de septembre ça va être la couille le mois prochain il y a des cycles, il y a des moments, c'est les soldes c'est... ça pour l'instant c'est pas le cas il y a du monde quand même comme on n'est pas à l'abri d'un retour de... de pandémie alors ce mazoé petit souci avec l'alarme orange le contrôle électrique effectué qui est écrit en orange parce que j'avais programmé la recharge qui se termine à... je crois que je ne sais plus quelle heure et puis j'avais débranché le flexi-chargeur j'avais actionné et déverrouillé la... comment... le penier de la voiture si vous voulez la prise était connectée et en charge quand on déverrouille avec la télécommande ça arrête la charge évidemment et on peut retirer la prise et là ça a mis un signal... bon... un message d'erreur je me suis pas affolé plus que ça ça m'est déjà arrivé une fois et ça a disparu c'est avant que j'aille sur la route de Chaumont pour aller chercher la Nero et le problème quand ça active cette sécurité ça désactive le régulateur de vitesse alors rouler sans régulateur de vitesse sur route pour quelqu'un qui est habitué c'est pas comme moi ou beaucoup aussi beaucoup de gens de plus en plus qui roulent au régulateur franchement... maintenir une vitesse constante c'est quasiment impossible soit on est au dessus de la vitesse ou en dessous mais jamais à la vitesse autorisée c'est impossible surtout avec une électrique ah c'était terrible hein pendant plus d'une heure enfin bon quand j'ai repris la voiture en... dans la journée je mets la vitesse de soleil ça... ça s'est effacé je n'avais plus rien voilà c'est redevenu comme avant et il s'avère aussi que quand comme à Dijon ça m'arrivait... enfin à Dijon qu'est-ce que j'en ai après Dijon ? c'est Reims quand j'étais à Reims qu'il y avait ce message d'erreur vous vous rappelez vous avez vu la vidéo qui indique prendre la charge charge impossible et il s'avère que des personnes ont eu le même problème et que ça les empêche pas de charger justement non et que le défaut disparaît ouf à la fin de la charge ou contre ce... voilà c'est bon les premières générations de Zoé c'était comme ça très sensible apparemment et c'est un réglage de sensibilité qui peut être fait en concession d'après ce qui est des retours d'expérience des personnes qui ont demandé à ce que cette alarme-là ne soit pas à chaque fois qu'il s'allume quoi c'est un peu embêtant bon il règle ça en concession tout simplement bon voilà c'est comme ça d'après un commentaire à Reims pour la ville de Reims où j'avais été il y a un badge pour charger la voiture sur les places de parking et avec ce badge la recharge est gratuite et c'est simplement la place de parking qui est payante bah oui mais le problème c'est que ça fait un badge de plus juste pour une ville c'est bien pour les locaux mais c'est pas l'idéal pour ceux de passage mais bon on sait que maintenant en électrique on va être appelé à payer on l'accepte parce que ça va être des déplacements ponctuels et qu'on nécessite une recharge en cours de route pour boucler le trajet tout simplement bon bah on est prêt à payer il y a des limites à tout quand même faut pas non plus exagérer dans les prix c'est pas du carburant c'est pas de l'essence on dépend pas d'un système pétrolier qu'on connaît la la voracité bah ils craignent un peu tiens je fais une parenthèse sur le pétrole ils font la tronche là-bas aux Etats-Unis bah oui hein avec leur gaz de schiste leur pétrole de schiste mais le problème c'est qu'ils font faillite leurs machins qui ont pourri la terre non seulement ils pourrissent la terre mais maintenant ils pourrissent l'air parce que leurs becs de canard alors qu'ils montent et qu'ils descendent sans arrêt ils pompent dans le vide mais ils pompent du méthane et le méthane il le boule pas il est rejeté dans l'air et méthane il y a assez pire que CO2 méthane c'est un pet de vache quoi mais ça ça fait des grosses vaches c'est pas bon quoi c'est pas n'importe quoi ce pétrole il nous aura pourri la planète entière il nous aura rendu service on va dire une centaine d'années mais maintenant c'est fini on a compris que c'était un poison on aurait jamais dû sortir de la terre parce que les hybrides rechargeables en comparaison on voit les hybrides rechargeables qui s'effondrent au niveau du prix et ce qui coûtait cher à 9 la valeur de revente c'est des gringoles quoi s'il suffirait qu'il y ait une hybride rechargeable avec une batterie plus grosse ou une densité d'énergie plus importante qui fournissent 100 km d'autonomie au lieu de 50 toutes les hybrides rechargeables d'auparavant ne voile plus rien d'un seul coup c'est la technologie qui fait écrouler tout l'ensemble et comme Tesla a une technologie de pointe la demande est forte la fiabilité est excellente même si les petits problèmes de finition c'est pas grave ça n'empêche pas de rouler la voiture ça se rectifie ah mais c'est des vidéos bienvenue aux nouveaux abonnés hier j'étais tellement écoeuré de ne pas avoir filmé avec le cache ouvert de la caméra je me suis dit qu'est-ce que je fous oh la la ah bah je voulais plus faire de vidéos j'étais vraiment c'est pas possible j'ai parlé j'ai expliqué des tas de choses pendant plus d'une heure et puis pas d'image j'ai pas balancé une image noir et blanc comme ça et puis y'a plus rien ah oui euh vous dites à un caméraman, à un cinéaste, à un réalisateur tiens vous nous faites un film ah bon ? d'accord on filme, c'est parti action paf, il filme une super scène d'action qui coûte un million de dollars c'est américain bien entendu couper, excellent tout est dans la boîte c'est parfait ah chouette ça ça va faire ça va être un succès alors c'est le caméraman qui parle oh la la il transpire mais il fait moins 20 mais il transpire oh je crois que j'ai ah non non faut pas que je le dise, j'ai pas le choix alors le réalisateur, c'est un réalisateur connu et tout il a un budget limité c'était un pilote il arrive il dit, bah voilà j'ai oublié de retirer le cache de la caméra c'est ça, qu'est-ce que vous avez fait ? j'ai oublié de retirer le cache de la caméra, j'ai filmé en noir oh c'est pas vrai bah oui, c'est des choses qui arrivent c'est un incident de travail quoi bon, je veux dire, il y a tellement de navets qui sortent qu'à la limite, ce qui est pour d'image, c'est pas grave de toute façon, j'en reprends grand chose bah oui, il faut que j'en prenne la même route ah non, je vais prendre la rocade, c'est un plus vite alors c'était marrant le mouvement dans les voitures non, ça n'a pas de rapport avec les bandes blanches c'est parce que quand on ne met pas le régulateur de vitesse adaptatif la fiabilité du maintien dans la ligne est aléatoire ça fait ping-pong et quand on met le régulateur adaptatif, c'est pas quasiment parfait et ça, ça a été signalé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle une personne qui avait remarqué ça, électron libre je crois oh bah là je suis en mode économique je ne m'en pète pas je vais juste tourner à droite après, donc je ne mets pas en mode normal 96 même pas à peine, je suis déjà arrivé ça aurait été avec le Niro, ça aurait été plus vite en mode économique, ah bah c'est puissant c'est lourd mais puissant et surtout, ah ça ne bouge pas sous la route c'est pas bateau, ça ne fait pas bateau, ça ne se couche pas, n'est rien ah il n'y a pas de balours, vous ne sentez pas qu'il y a un poids comme ça énorme non non non, elle est impressionnante c'est une voiture vraiment excellente ah bah, la police municipale roulant en Nissan Leaf ah bah ça alors et rouler en Nissan Leaf sinon c'est pas banal la fouille tout c'est les mots, hein oh le pauvre oh bah ils n'ont pas été bien conseillés encore là-dessus bah ils font comme ils veulent, Nissan Leaf, pourquoi pas c'est une bonne voiture, hein et la patate là-dedans on voit les pommes de terre je me considère, c'est pas les patates, celle-ci voyons, qu'elle tourne d'allure c'est-ci les pommes de terre, voilà enfin de... c'est pas tardé à être récolté tout ça c'est vert parce qu'il y a tombé de l'eau hier, hein sinon c'était pas vert et ça poussera pas il tombe pas assez c'est pas un orage qui va faire pousser c'est pas un orage qui va faire pousser pour combler le manque, hein c'est foutu, là faut absolument réduire la production de CO2 c'est la seule solution sinon on coure à la catastrophe on dirait un avion qui atterrit, quand je freine comme ça, je freine, ça régénère, ça fait bruit du sifflement caractéristique du moteur continental et ces ralentisseurs, je les prends doucement parce qu'ils sont quand même costauds il y a plus d'un qui a râpé le bois de caisse là-dessus ou pour l'échappement j'ai dit à Pascal Hulot, mais non c'est pas Pascal Hulot, c'est Nicolas Hulot il y a plus longtemps qu'il avait tiré la sonnette d'alarme avant d'être ministre il y en a failli les temps d'émission en montrant le désastre dans tout le monde, la planète entière déboisement à tout vore les forêts, c'est plus des forêts, c'est des plantations ça n'a plus la même... ça ne correspond plus à rien oui bonjour, bonjour c'est pour l'isolation de votre maison isoler ma maison, oui, pour un euro, d'accord, pas de problème c'est ça, c'est les plateformes qui proposent du bleu vitrage et tout ça vous leur dites, mais la maison ce n'est pas à moi, je ne suis pas propriétaire notre téléuse sur un bout de papier, mais non, 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 ça c'est informatisé, c'est le robot, c'est... c'est renvoyé, c'est... voilà, c'est ça, tout le temps alors, tous les jours, ou tous les deux jours, un appel, boum, ça y est alors, vous l'avez fait votre double vitrage, ça fait 50 fois que je vous téléphone waouh, je fais ce que je veux, hein oh 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 bien sûr qu'il y a le double vitrage enfin, s'il me donne une fenêtre à chaque coup de téléphone, on va dire ça comme ça il y a du chanvre bah tant mieux au bout de 50 fenêtres, il y a un gros temps dans la cour bon, bah je vais arrêter là parce que je ne vais pas tarder à arriver je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement et je vous dis à bientôt